Salut à tous, salut YouTube, bienvenue, bienvenue sur Total Rome Remastered, ce soir on est sur la troisième partie de la campagne avec les cités grecques en victoire courte, on a réussi à détruire les macédoniens à la fin du dernier épisode, ce qui nous met plutôt dans une bonne position, actuellement je suis en train d'emmener Cléomène, le conquérant et l'héritier de faction Antigonos de Sparte, s'occuper de la faction Détrace, je sais qu'ils ont trois villes, je vais quand même revérifier mais on sait jamais. Ils ont trois villes, donc ils ont Bilazora, ils ont la ville ici dont j'ai oublié, et le campus Getaille, tiens je vais voir également s'ils sont en guerre avec des gens, ils sont en guerre avec personne les traces, donc ça ça me laisse un avantage mais il faut que je fasse gaffe aux DAS aussi. Donc voilà un petit peu la situation, donc là je vais également amener des renforts avec ma flotte ici, et logiquement ça devrait le faire. Alors que me voient les brutis ? Je suis déjà, ils me tentent le coup de la corruption, je suis au scandale. Ah la gaule, intéressant. Évidemment, évidemment. Évidemment. Ah, Clomène est mort, rip. D'un autre côté, ça libère un slot dans notre armée. Notre héritier maintenant c'est Cléon, donc c'est plutôt cool. Et toi tu vas vite te remettre là, et je vais peut-être te renvoyer aussi un troisième régime d'hôplit avec eux, comme ça on aura une bonne force. Vite débarque tes trous parce que je trouve que tu vas te faire allumer toi. Voilà. Cléon. Un autre hoplite sera pas de refus. On va juste attendre les quelques trous plaies, ça devrait être bon. Là on a un stack complet qui part. En vrai, là, avec notre flotte, là, il pourrait couler beaucoup de navires. On est à quatre là. Voilà. Donc là, on a fait un petit coup qu'il fallait, un bon coup là je pense. On va continuer de produire des trous, bien sûr. Donc là, on a des hoplites lourds encore, on va les amener. Mais là, je pense qu'on a plutôt une bonne force de combat. On va faire un hoplite lourds ici, là, on va faire quoi ? On va améliorer la ville déjà. À Athènes, on est bien. Je vais faire des mines parce qu'on va avoir besoin d'argent. Des murs à Larissa, ce sera utile. Ah non, hé, l'Egypte, vous faites quoi, là ? Vous êtes sérieux, l'Egypte ? Are you serious, là ? Ouais, c'est ça. Tu ne viendras pas en protecteur, toi. Mais on arrive, on arrive. Tiens, bon. Attends, c'est eux qui nous attaquent par surprise ? Attends, c'est qui qui fait l'embuscade ? C'est nous, là, on est d'accord. Bon, maintenant, on la gagne. Ah, quand même. Ah, il y a un autre candidat. Il y a un rôde. Bon, on va essayer de discuter avec les Égyptiens. Bon, vas-y, hein. Je te propose de laisser un accès militaire, un lien. Bah, et ça, c'est quoi ? On va pas engager sur mon territoire ? Non, mais sérieux, Lio. Bon, par contre, là, on va peut-être faire un navire en renfort. On va aller envoyer des renforts parce que Shankara, ça va urger. J'ai 14 unités. On va surveiller ce qu'il y a là. Bon, défaite, franchement, quoi. Bon, défaite, franchement. Alors, j'ai déjà embarqué l'ennemi généraux, là. Est-ce que tu peux me recoter des mercaux ? Eh bah, tu sais quoi ? On va servir tout notre or et on va embarquer tout ce qu'on peut. Cette nouvelle armée va embarquer ici. Comme ça, on va aller chercher des troupes à pergames mais on va remonter vers le nord, par la mer noire pour aller chercher des colonies de traces restantes. Tu peux pas faire de tour là. Là non plus. Et là, tu peux ? Ouais, tu peux. C'est bien. Mercenaires élériens, je prends. Le hoplid, je l'embarque aussi. Je fais aussi une milice, là. En vrai, on pourrait déjà poser le siège. Je pense qu'on va aller faire ça. Non, sérieux, défaite cuisante alors qu'on est plus nombreux mais... Ben, c'est logique le jeu. Les gaulots, ils ont embarqué une armée à Salona. C'est rigolo, ça. Tu sais soulever ? C'est quoi, ça ? Déclarer la faction la plus forte. Ah bah. Bon, on sait ce qu'on est. Voilà. Voilà, on a combien d'hommes là ? On a 12 unités. Par contre, les impôts ont 13 ans. On va éviter. On va rester en... En normal. On va embarquer ceux au plit en plus. Il y a deux navires. Là, on est cinq. Parfait. On trace. Sans mauvais jeu de mots. Je vais faire un test d'assaut sur la ville de Byzance. Défaite moyenne. Bon, ok. On va attendre. On va attendre. Il peut faire la bataille de Nioh aussi, c'est ça le problème. Bon, let's go. On va essayer d'en finir avec les brutis. On va les assiger tranquillement, mais sûrement. Là-bas, je vais faire un temple. Continuer de buffer notre économie. Alors, un port à Larissa. Un mur à Thessalonique. À Sparte, on va faire un marchand. Là, on a ce qu'il faut. À Athènes, on va faire un port amélioré pour le pire. À Pergamon, on va faire des murs puisqu'on est notre cité isolée. À Rôde, on a mis dans la ville au niveau supérieur. Et je vais faire deux hoplits de renfort. Ici, on va faire un hoplits ou deux de renfort aussi à Athènes. Et là, j'ai encore accès à Mercos. Bon, on va les embarquer. Ah oui, c'est vrai. La flotte, là, elle se fait désinguer de partout. Notre flotte, c'est la fête. On continue de les affaiblir. On les ignore. Bon, par contre, là, la flotte du pont, là, tu te foutrais pas un peu de ma gueule ? Bon, ben, on va y aller à terre, alors. Là, on peut faire autre chose. On va faire une écurie. Un autre hoplits supplémentaire. Je vais peut-être faire un diplomate aussi. Je vais essayer de voir avec les DAS pour du commerce. Bon, là, on va perdre toute notre flotte. Bon, ça nous fera des économies. Qui aurait la ville de Grèque ou quoi ? Ben, ça sera à moi, je pense. Ils sont encore 1200. Enfin, ils sont 1000. J'ai encore deux tours. Au prochain tour, ça devrait tomber. Alors, toi, mon coco, tu vas pas échapper à ça. Allez, ouste. Tilly, c'est là, ben, ils ont quoi ? Oh, il y a du peuple, ok. Ah, je l'avais pas vu sous ses tangles, effectivement. Faut que j'en ai plus de force à l'est, c'est ça, Tilly ? Alors, je vais faire une sauvegarde. Je vais tenter de tomber Segestica. Euh, Salona. Non, ça marche pas, évidemment. Ah, là... Ah, oui, c'est vrai qu'on a un diplomate, c'est lucide, là. Tu peux essayer, je te le déconseille. Parce que si c'est du matin, C'est mes disques qui sont tombés. Alors, je fais une sauvegarde, là. Ça donne quoi ? T'es sérieux ? Défaite moyenne ? Avec l'armée que j'ai ? Bon, ben, on va le faire à l'ancienne, alors. C'est quoi de ces abus de Lya, là ? Parce que, ça y est, ça, ça prend de la fin de campagne, elle se sort... Elle a des boosts qui sortent de... Pouf ! Alors... Qu'est-ce qu'ils ont ? Bon, écoute, on va la tenter, hein. Je pense que c'est faisable, en vrai. Si on bat leur général, on dégomme leur cavalier, on se met bien. Non, non, j'ai pas un problème avec les défaites, mais je suis désolé, elles sont... L'équilibrage... Non, je suis pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah ouais, après, j'ai beaucoup de tireurs aussi, tu me diras. Alors, ça va se passer comment ? Parce que là, pas de tiraillage. Allez, on y va. Là, il y a quoi ? C'est du peltaste, hein. Bon, allez, on se prend une bonne volée. C'est quoi, ça ? Reculez, reculez. Ah, il court vite, hein. Ah, il va nous re-check, littéralement. Non, 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 non. Mais pourquoi vous me faites là ? Non, non, non. Bon, ça va. Il y a une unité qui a été repoussée ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette autre unité, c'est bon. Il y a le général qui est isolé là-bas. Bon, on va l'étendre, il va les choper. Allez, bam, le général trace. Oust. Allez, beast dégagé, moi, de là. Ça, non, hein, je ne suis pas d'accord. Enflammez-moi les tirs, là, parce qu'il y a du peuple. Il y a du boulot. Bon, c'est bien, là, ils ont gagné. On va caillasser comme ça. Les pelletasses, vous allez me tirer là-dessus. Les frondeurs, vous allez me tirer par là. Vous, vous allez me chercher ces unités-là. Bon, ils mouchardent dans le dos, c'est très bien. C'est pas mal. Ça craque de partout, là, ils ont pu... Le moral est en train de craquer. On va dégager tranquillement leurs unités aussi. Par contre, les mercenaires au pluit, à un moment, je veux bien, mais... L'abus sur 20, là, moi, ça ne fait pas ça, curieusement. Quelle est, c'est moi, ces mercenaires-traces, là. On va tenter de menacer leurs flancs. Voilà, c'est bien. Ah, ils veulent pas nous lâcher, hein. Allez, go. On va essayer de nettoyer le plus de leurs unités possibles. Surtout les faucheurs-traces, là. Voilà. Alors, il faut pas qu'ils reviennent les mercenaires-traces, là, j'ai m'énervé. Bon, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dérouillé ? Est-ce qu'on a d'autres renforts ou pas ? Ouais, un mercenaires-traces supplémentaires, je dis oui. Voilà. On va la repousser encore une fois, lui. Oh, la peste. Oh, j'ai une idée. Là, ça passe ou pas ? Attends, j'ai sauvegardé. Logiquement, j'ai l'attaque de nuit, il l'a pas. Voilà. Allez, où c'était généraux ? Voilà. Les brutis, c'est terminé. Au moins, ils reviendront pas, ceux-là. Du coup, je vais repartir avec quelques troupes. Et nous, on va emmener des troupes vers l'est, en renfort. Je te propose une alliance des droits de commerce, c'est ça. Je te demande d'attaquer la faction des traces. Alors, je t'offre, allez, 5 977. Je te demande d'attaquer la faction des traces. Une proposition de plus génère. Bienvenue, Sirami. Nous préférerions sous nos remerciements. Bienvenue, Sirami. Inutile d'essayer de vous déjouer de nous. Voilà. Bon, il nous reste encore pas mal d'unités là, viables. On va réparer ça. On va mettre en route une troisième armée, là, en espérant que le campus gétail soit pris par les autres rapidement. Il nous reste encore trois tours, là. Si je prends la ville, ça donne quoi ? Ok, toujours des fêtes, Franche. D'accord. T'as pas envie de m'aider le jeu. On a compris. Est-ce qu'on va le laisser crever ? Écoutez, il veut le crever. Qu'il en soit ainsi. Nous, on va se regrouper une petite force ici. Et on va y aller. J'ai tenté un petit coup. Oh, il est à la peste. J'ai une idée. Il y a un succès, je crois, pour propager la peste. Dis-moi qu'il est à la peste. Voilà. Transporter la mort à l'extérieur du village. Allez, les tirailleurs supplémentaires, je ne dis pas non. Allez. On va les laisser crever de la peste comme ça. Ils vont prendre beaucoup de pertes. Voilà. Un trace en plus dans le tas. Moi, je dis oui. Le seul allié flab qu'on a eu, c'est le pont. Du me proposer du commerce. Vas-y. Alliance. Info géographique. Une proposition de plus généreuse. Comme veut la Dacis. Salutation. Je te demande de même. Allez. Je suis sympa, c'est pour la symbolique. Une proposition de plus généreuse. Voilà. Alors, la peste. Oh, ça les décime bien, là. J'aime bien. Bon, on va laisser mourir. Écoute. Voilà. Et pour le principe, on fait ça. Comme ça, là derrière, on repartira. On va se mettre en route pour la dernière ville. Bon, je vais laisser mourir tranquillement. Mais sûrement. On a déjà 12 unités en route. Maintenant, 13. Et ça va grimper. Croyez-moi. Bon, après, là, on a toujours la peste. On va peut-être faire... Pourtant, on a fait tout. On a fait les égouts, pourtant, non ? Ah non, on n'a pas fait de marchand, tu me diras. On va continuer de développer notre économie. Voilà. Oh, le gaulois, là, tu fais quoi ? Oh, tu m'attaques dans le dos, toi. On va la tenter. Si on peut se débarrasser des deux armées, c'est une grave erreur d'avoir fait ça, mon ami. En plus, son armée, elle a la peste. J'espère qu'il ne va pas me la refiller. Ça, je touille. L'ennemi a reçu les renforts, comme si cela allait changer quelque chose. Ok, viennent derrière nous. Tireur, vous allez faire volte-face, par contre. Il faut vite en terminer avec leur général. Allez, go, dans le dos. Par contre, pourquoi ? Mais les siens, ils meurent et pas les miens. Enfin, les miens, ils meurent et pas les siens. Bien. Attention, qu'est-ce qui arrive, là ? Des miliciens montés. Déjà, il y a une première partie de l'armée qui est tombée, c'est bien. Oh, ils ont trop de faucheurs, là, sérieusement. Oh, ils ont trop de faucheurs, là, sérieusement. On va tenter de taper dans leur faucheur. Là, il faut faire du dégâts directs avec les tireurs. On va essayer de se repositionner. Oh, ça tombe bien. Attention. ils sont berserk c'est ça l'idée attend 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 j'ai une meilleure idée le général là on va aller choper leur général au centre oh c'est bien joué ça ils se sont complètement leur général est complètement isolé ça c'est bien donc logiquement on va pouvoir le décapsuler allez tombe tombe meurs ils ne reviendront pas comme ça pourquoi vous chargez ? je vous ai jamais dit de charger vous allez il y aura le contact sur nos lignes là je vais tenter une charge ici mais j'en ai peur à moins que c'est dans le dos le général ennemi s'en fout voilà allez tapez dans le dos là par là ils ne reviendront pas ça c'est une bonne nouvelle c'est quoi ça qui arrive c'est quoi ça qui arrive ? tot faucheur on va faire un combo ici pour nettoyer ça c'est quoi ça encore ? allez go allez go ouh le recul malheureux allez go on va sacrer les toux jusqu'au dernier les piquets longs merci bon et bon on en chope un des méchants et là avec l'armée qu'on a on va repartir vers le nord alors je vais laisser plein de choses quelque chose en réserve je vais laisser ces deux là extermination on ne se pose pas la question et là on va envoyer notre espion malade au campus jetail ça va être rigolo là j'ai qu'un général en plus je peux pas faire l'infanterie ok je vais faire un temple en hommage à Nikkei ici là je vais faire un temple en hommage à des routes toi tu rentres là dedans bon il ne nous reste plus que campus jetail à aller chercher et on va aller chercher ce gouverneur là non 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 qu'est-ce que tu me fais toi ? ah putain non pas la peste ah oui c'est vrai lui il est punk alors déjà hop on va la refaire désolé on prend Tilly on se pose pas de questions parfait derrière j'embarque tout le monde sauf et on se met en route là dedans de tout on y est on a aussi une armée de renfort pour s'assurer que tout se passe bien on va refiler des maladies à l'adversaire ça peut être aussi une stratégie vierge on l'avait au moyen-âge évidemment les gaules bon on va essayer de tenir hein mais ça va être chaud il y a quoi là dedans bon ça va c'est pas une armée monstreuse non plus je m'attendais à pire parfait alors est-ce que si je la sors je tente ici une sortie ça donne quoi ? il me dit ce que c'est équilibre bon ok ah bah ils ont récupéré tout le sud de l'Italie cela d'accord ah je vous dérange pas hein d'accord ça c'est une nouvelle surprise que j'ai avec les corruptions de des diplomates avant ils le faisaient pas maintenant oui hop circus ville 4 hop on va améliorer toutes les villes qu'on peut on va penser à l'hygiène aussi alors on va améliorer la vie aussi là on va bien affaiblir déjà en arrivant oh bah ça là pour eux que l'armée la oh il n'y a plus la peste là c'est bien mais eux ils l'ont bon là ça va être la fin pour eux logiquement attends c'est la trace ok bon bah on va finir avec cette campagne là on va mettre quand même toutes les choses de notre côté hop ça va être la fin de la campagne avec la chute du campus GTA qui est la capitale des traces et un sprint pas un marathon et pour fêter ça on prend la capitale d'assaut et on fait un carnage les dieux vous ont souri et la fortune vous appartient les macédoniens et les traces ont mordu la poussière et l'heure est à la fête pour les braves citoyens de Grèce continuez à jouer oui ah elle est sympa la cinématique j'aime bien bon bah on a perdu peut-être le sud de l'Italie mais au moins on a défoncé les brutistes ça c'est le plus important à mon avis les juniors sur cette partie pourraient devenir tellement monstrueux bon on va se faire une petite save j'espère que ça vous a plu cette campagne courte avec la Grèce je pensais que je galérais plus que ça mais finalement j'ai eu de la chance ce n'est pas le cas j'aurais pu encore prendre plus de villes un joueur Licarnasse et Kidonia ça aurait pu donner des choses intéressantes bon apparemment je serais pas vaincu sur cette campagne mais c'est pas grave à mon avis les défaites auto ça a du compter quand même quand je recharge et bon c'est bon à savoir donc voilà j'espère que ça vous a plu la campagne à la capacité grecque on se dit à la prochaine pour des nouvelles aventures sur la chaîne c'est sur avec on verra bien je ne sais pas ce que c'est encore mais qui c'est ce que l'avenir réserve on va dire allez je vous fais des bisous Youtube à la prochaine ciao ciao ciao